et ben salut tout le monde c'est fabien aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'injustice et dieu sont parmi nous sur pc 4 et à la cinquième partie et c'est parti on continue on va jouer l'histoire par la suite donc chapitre 5 on est en tout nombre partant on va passer à cinématique parce qu'on en était déjà passé à la joker et là je suis vraiment désolé mais on est passé aussi à cinématique du grain de arbre écraser homme flèche ok bah je suis mort déjà bon c'est pas rap hein Homme-flèche pas blessée, Grundy. Homme-flèche blessée, si. Hé, bonne nuit, ça demande Grundy. Ah, on dirait que la pilule Indestructo marche. Oh, bon l'amour d'un. Lanterne, grand slam ! Amusez-vous bien, n'allez pas dans la rue. Stupide, Amazon. C'était pas sympa, Blanche-Neige. Ah ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, au revoir Killer Frost. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour t'aider à identifier les doubles. Exactement. Voilà les données du double de Batman que je détiens à Striker. C'est utile, mais ça prendra quand même quelques semaines. Tu y arriveras, comme d'habitude. Content de pouvoir t'aider. Pas de dîner ce soir. Stéphane a reçu une livraison de ce boeuf du Kansas. La prochaine fois. C'est double. Tu crois qu'il y a une Loïs, là d'où ils viennent? Il n'y avait qu'une Loïs. J'ai jamais vu la Batcave. La nôtre, en tout cas. Ça va être... intéressant. Comment as-tu pu cacher ça, Superman? Il semble avoir cherché partout. Les murs de la grotte contiennent du polymère de plomb. Il n'a pas pu trouver ce qu'on vient chercher. Ça doit être bon pour l'environnement. Tu t'es donné beaucoup de mal. Entre ça et l'ADN... Je ne pouvais pas décider de neutraliser Superman tout seul. J'ai donc mis l'arme dans un coffre qui ne s'ouvre qu'avec le prélèvement simultané de l'ADN des alliés proches de Superman. Nos fameux doubles. Mon Grinaro étant mort, et les autres soutenant la folie de Superman, j'avais besoin de vous. De votre ADN. C'est par derrière. Lanterne. Celui-là. Un rocher. Tu comptes lancer un rocher sur Superman. Mains sur les scanners. Jaune. Ordinateur, lance la reconnaissance. C'est bon. Allons-y. Ah, bonjour. Je vois. Baisse taille d'arde à tes risques et périls. Notre Grinaro était tout aussi arrogant. Et certainement aussi beau. Allez, contre Diana. Celle-là, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Bonne nuit, Wonder. Du mal, Wonder Woman. Du mal. Autre chose, notre Wonder Woman est bien plus belle. Arthur. Ça suffit, Adam. C'est fini. Tu parles un peu trop vite. J'aurais dû m'en douter. Il ne peut en rester qu'un. Ouais, mais c'est moi qu'il faut battre. ... ... ... ... ... C'est parti ! Héhé ! Je t'ai eu ! Pourquoi tu viens pas te battre ? C'est tout espray ! Rater ! Rater ! Héhé ! Bonne nuit Black Adam ! Et quatre avec Sparky ! Merde ! On peut le réparer ? La kryptonite est intacte, mais le résonateur optique est irréparable. Même avec le Thor, on ne pourra pas en fabriquer un autre assez vite. On va avoir besoin d'aide. Prêt pour le test ? On ne peut pas... Voilà, voilà ! Donc c'est une vidéo un petit peu plus courte. En fait, je vais dire pourquoi. Parce que j'ai passé la cinématique de début, au moment où on voit rentrer Bunguinaro, rentrer dans un institut, je crois. Si je me souviens bien. Donc du coup, elle est un petit peu plus courte. Ça fait à peu près 13, bientôt 14 minutes, avec mes blabla et les intros. L'outro, bien entendu. En tout cas, j'espère que celui-là vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et... 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 Et c'est tout. Tout de suite, c'est l'outro. Salut tout le monde, à la prochaine. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada